Incendie, inondation, canicule, ces derniers temps, une ambiance de fin du monde s'invite sur les écrans, à la radio et dans les journaux, entre deux séquences de pandémie non moins apocalyptiques. Des images qui ne surprennent guère les auteurs et les lecteurs des rapports qui tentent faiblement d'alerter les décideurs mondiaux et l'opinion publique depuis 50 ans. Et oui, le rapport Meadows, commandé au MIT par le Club de Rome, a été publié en 1972. Traduit dans 37 langues et vendu à 12 millions d'exemplaires, on ne pourra pas dire qu'il est passé inaperçu. Son titre, banal aujourd'hui, s'en est bien différemment dans l'Occident des Trente Glorieuses. Les gouvernements et les décideurs politiques le lisent, puis l'ignorent. 16 ans plus tard, en 1988, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'Organisation Météorologique Mondiale fondent le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. À son tour, le GIEC publie cinq rapports, le sixième étant prévu pour 2022. Peine perdue, l'humanité a généralement refusé de croire aux fameuses limites de la croissance. Pourquoi ? Les facteurs sont multiples, donc il y a des raisons déjà liées à la nature même du problème. Le fait que ce soit un problème d'action collective. Ceux qui agissent en premier se sentent désavantagés, donc il faut se mettre d'accord pour tous agir en même temps. C'est complexe, ça prend du temps, comme on le voit dans les négociations internationales, par exemple. Il y a aussi le fait que ce sont des problèmes incréantaux et plutôt orientés vers le long terme. Il y a toujours plus urgent à faire. On a toujours de bonnes raisons de procrastiner, si on veut, et puis de faire passer d'autres priorités avant. Des raisons liées à la nature du problème, donc, mais pas seulement. On peut aussi citer des raisons économiques. Notre monde fondé sur la croissance n'arrive plus à en sortir. Ou institutionnelle. La démocratie est lente à réagir par essence. Et puis, il y a les aspects psychologiques. On a aussi des raisons un peu plus, je dirais, fondamentales ou presque métaphysiques, en tout cas liées à nos représentations. Une sorte, peut-être, de sidération devant l'énormité de la perspective d'une catastrophe écologique. On a un philosophe qui a beaucoup écrit là-dessus, Jean-Pierre Dupuis, au début des années 2000, qui avait cette fameuse phrase bien connue qui dit « nous ne croyons pas ce que nous savons ». C'est-à-dire que nous avons l'information, on sait vers quoi on se dirige, mais on ne le croit pas vraiment, parce qu'on a toujours cette sensation que non, on va pouvoir l'éviter d'une manière ou d'une autre. C'est pas rêve, mais c'est pas tangible. Même constat du côté des récits. En 2006, Davis Guggenheim sort le documentaire « Une vérité qui dérange », qui marquera les esprits. Un film centré sur la personnalité d'Al Gore, candidat malheureux face à Bush aux élections présidentielles américaines de 2000 et qui remportera en 2007 le prix Nobel de la paix, partagé avec le GIEC. Côté fiction, les films dits catastrophes se multiplient dès les années 70. Les trentenaires d'aujourd'hui n'oublieront sans doute jamais le jour d'après, sorti en 2004, qui souligne le scepticisme des dirigeants et de la population à l'égard des scientifiques. Mais pas de quoi faire le poids face à un autre récit idéologique. Cette idée que le développement technique et économique, finalement, de l'humanité va forcément dans la direction du progrès, d'une amélioration de la condition de vie, qui est un récit extrêmement fort et qui a apporté beaucoup. Parce qu'effectivement, le développement technologique a apporté aussi du bien-être, a permis de sortir beaucoup de populations de la pauvreté, etc. Alors trouver un récit qui va concurrencer ce récit de l'idéologie du progrès, ce n'est pas facile. Et apparemment, on n'a encore pas trouvé la recette miracle qui fera qu'on va collectivement s'engager sur une nouvelle voie. Mais en 2019, le monde change. Les événements climatiques impressionnants se multiplient. Une jeune Suédoise lit en entier le rapport du GIEC publié en 2014 et décide de faire grève tous les vendredis. Le mouvement devient mondial. L'année suivante, la pandémie de Covid donne un aperçu de ce que signifie une situation de crise au niveau planétaire. Les parallèles et les références à la crise climatique pullulent. Quant à cet été 2021, il commence fort. Feu de forêt gigantesque un peu partout, canicule sans précédent au Canada et aux Etats-Unis, inondations bien plus près de chez nous, comme ici à Cudrefin, dans le canton de Vaud. Bien sûr, ces événements se produisent chaque année et ne sont pas toujours directement liés au réchauffement climatique. Mais les images imprègnent les esprits et influencent les mentalités. Cette distance géographique, temporelle, émotionnelle qu'on a avec le problème contribuait finalement à cet immobilisme. Alors là, on peut tout à fait imaginer que des conséquences beaucoup plus tangibles et concrètes aient un effet non seulement sur les représentations, mais sur la volonté d'agir. Le 23 juin, l'AFP décide de faire fuiter le brouillon de l'un des groupes du travail du GIEC, celui chargé d'étudier la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels par rapport au changement climatique. La publication est prévue pour 2022 et ses auteurs dénoncent la divulgation d'un travail incomplet. Mais plusieurs médias la jugent nécessaire pour influencer les discussions de la COP 15 sur la biodiversité et de la COP 26 de Glasgow, qui auront toutes deux lieux entre octobre et novembre prochains. Une sensation d'urgence qui dépasse donc désormais les milieux écologistes ou scientifiques. Selon l'INA, les téléjournaux français donnent aujourd'hui trois fois plus de temps au sujet traitant de l'environnement qu'à la fin des années 90. L'association Reporters d'Espoir constate une progression similaire du côté de la radio et de la presse, bien que le sujet reste encore largement minoritaire. Il faut dire que la date limite approche. Pour en revenir au fameux rapport Meadows, celui de 1972, ces projections ont été confirmées par une nouvelle étude reprenant la même base de calcul en 2012. Ça, ce sont les mesures relevées entre 1900 et 1972 pour les ressources non renouvelables, la nourriture par tête, la population mondiale, la production industrielle par tête et la pollution globale. Ça, ce sont les projections du rapport Meadows pour la période allant de 1972 à 2000. Et ça, c'est l'évolution réelle de ces mêmes facteurs recalculés en 2012. Et voici ce que le Club de Rome a prévu pour la suite. Soit une chute du système entraînant une baisse drastique de la population mondiale pour 2030.